Le qu'il y a pas mieux pour reconnaître son avenir, c'est la mort du café. L'émission qui réveille vous, papy ! Non, excusez-moi. Non, c'est parce que je viens préparer un dîner à Benjamin Morgan et Vincent Dessania, mais comme Michael Young n'était pas là, il a bien fallu que je le remplace. Mais j'ai pas fait que ça. Je leur ai aussi préparé une poêlée de sèche avec un risotto à l'encre, et des muffins au chocolat et ananas confits. Et là, il ne me restait plus qu'à leur souhaiter... Bon appétit sur l'émission la samedi ! L'émission qui réveille vous, papy ! Moi, c'est la samedi ! Aujourd'hui, je vais chez Vincent Dessania et Benjamin Morgan pour les aider à préparer un dîner. Ils se sont permis d'inviter leurs petites amies, les petits coquins, sans Michael Young. Ils ont sûrement eu peur qu'ils montrent ses fesses. En tout cas, moi, je resterai habillé. Normalement. Ça va ? Benjamin, comment tu vas ? Ça va bien, Abdel ? La forme ? Ça va bien, ouais. Vous allez bien ? Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive bien ? Pourquoi tu me dis ? Une grosse galère, en fait. Moi, j'adore recevoir, mais j'aime pas te recevoir chez moi. Tu t'invites chez Vincent, en fait ? Oui, très souvent, en fait. C'est comme ma deuxième maison. Mais comme je suis super nul en cuisine, et que Vincent est super fort en déco... T'as pensé à moi ? Et que toi, t'es super bon en cuisine, je me suis dit une bonne déco, ça peut impressionner les... Donc là, Vincent, on est chez toi, en fait ? Ouais. D'accord. Et t'as des choses, au moins, là-haut, dans ton frigo ? Non, pas grand-chose. On va se débrouiller, là, en fait. Tu fais avec ce qu'il y a. Moi, j'ai quelque chose dans ma mallette. C'est de l'argent. C'est de l'argent pour acheter des courses, en fait. OK, vous avez 600 000 euros de budget. Dépensez-le entièrement en sol. Et du coup, il y a combien de personnes à dîner, là ? Audrey, Elodie, elle vient ? Oui, ma chérie, Elodie, et la tienne, Audrey, vu que c'est... Vos chéris qui viennent, aussi. Du coup, on a intérêt à être... Oui, oui. Bon, moi, je ne suis pas tout seul. Du coup, vous avez fini un coup de main ? Avec plaisir. On va en cuisine ? Allez. C'est parti. Alors, attends. Thomas Cerise. Je peux prendre ce que je veux, là. C'est quoi, ça ? C'est des sèches, oui. De la sèche ? Oui, des sèches. Tu manges des sèches, toi ? Non, non, c'est pour les oiseaux. T'as acheté ça, chez les poissonistes, là-t'as ? Oui. Et t'as donné quoi, avec ? L'encre avec, qui va avec. Ah, ouais. T'as acheté de l'encre de sèche ? L'encre de sèche, parce que... Attends, ouais. Non, parce que je vais écrire un bouquin en ce moment, et je... C'est à quoi ça sert, l'encre ? Pour se défendre. Pour se défendre. Comme ça, il disparaît, et contre les agressions. Parmesan. Parmesan, les gars. Beurre. Oui, il est bon, ce parmesan. Beurre. Crème. Ouais. Persil. Et... Et... Il y a quoi d'autre ? Des oeufs, des oeufs. Je suis pas sèche. Est-ce que t'as un endroit où tu mets des épices, de la farine ? Euh, ouais. C'est là. T'as tout, là. Oh, riz. Vas-y, c'est toi qui as besoin, hein, moi je sais pas. Riz pour risotto, on le prend. Ananas, ananas déjà tranché. Alors, l'ananas, c'est très bon, le maçon. Suc cassonade. Oh, du suc pour le risotto. Waouh ! Riz de la farine, faut que j'ai pas. Moi, j'ai deux, trois trucs dans ma mallette. Hop. Alors, pépites de chocolat. Excusez-moi, à quoi sert ce truc-là ? Ah, ça, c'est pour l'analyse. Pour tout à l'heure. Levure chimique. Levure chimique. On va avoir besoin de ça ? Bah, attends, on va séparer, alors. Oh, c'est une petite surprise. C'est une petite surprise. C'est un moule ? C'est les moules en... En silicone. En silicone. En silicone. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Déjà, la dorade, on la garde. Moi, j'ai une idée. On fourre l'ananas dans la dorade. On remplace les yeux par les tomates cerises. Moi, je suis pas d'accord. Ensuite, on met un oignon dans le moule. Dans les vies. C'est de placer dans les vies, c'est improbable. Je peux vous proposer un truc, moi ? Oui, s'il te plaît. En plat, une poêlée de sèche avec un risotto à l'anque. La dorade, je vais la faire pour toi, tout seul, comme ça, dans une poêle. Pour le dessert, on a de la farine, du lait, des œufs. On a des petits moules. De l'ananas franchée. On va se faire des petits... Des petits muffins ou des... Yeah ! Hé, tu connais ! Muffins au chocolat et ananas confit. C'est bon, les gars ? Très bien. Ça vous va ? Allons-y. Est-ce que t'es le plus grand et t'es la plus petite tablette ? T'es le plus grand, t'as piqué Danette. Wow, 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 wow. On se voit au travail. Benjamin, Vincent, hop. On va éplucher les oignons. Est-ce que vous cuisinez à l'époque du morning ? On cuisinait, mais sur nous. C'est-à-dire qu'on se faisait des plats de pleine tête. Ouais, ou alors de la raclette. Ouais, sur le corps. Avec toute la charcuterie. Il y en a, c'est des tartes à crème, mais vous, c'était la raclette. Oui, il y a des tartes à crème, il y en a eu aussi. Ah ouais ? Et puis pas mal de gazpatiots. Ça, c'est espagnol. On fait du vrai faux vomi. Voilà, pour faire croire que c'était du vrai. Tu veux qu'on les... On va, regarde, on va les... Déjà, on va enlever... Il y a ça. Ouais, non, mais... On va... Et après, on va l'émincer, très finement. C'est pas... Quand tu rates un truc, c'est « Hé, mince ! » Ah, émincer. Et donc, au temps de Morning Live, qui écrivait ? Nous, trois. D'accord. On écrivait nous trois. Avec Mickaël, exactement. Il y avait aussi notre cadreur et notre chef de plateau qui donnaient leurs idées. Qui vous suivez, en fait... Tout le temps. En fait, on était trois devant, mais on était... C'était la bande des copains. On prend la machette. Et on émince. Ça peut bien se passer. Ouais. Ça peut aussi mal se passer. Ça peut aussi mal se passer. Donc, on émince très finement. Est-ce qu'il y a des fois où ça s'est mal passé au Morning ? Mickaël s'est fait braquer par un mec. À chaque fois qu'il raconte cette histoire, ça me... Ça le met dans tous ses états. « Braquer », c'est le mot « braquer ». Ça se plonge. Mais pleure pas. Mickaël, ouais, s'est fait braquer à l'époque du Morning. Nous, on attendait avec Vincent tranquillement dans la voiture. Ouais. C'était la séquence avec le mégaphone. C'était la boîte à images où il hurlait le second de l'émission. « Morning, là ! » Voilà. Il est allé réveiller Madame Voisin, qui habite le 16e arrondissement de Paris, donc le quartier un peu chic. Et Mickaël ne revient pas. Puis à un moment, on voit un quart de flic arriver. Ce mec juste derrière nous. On fait « Waouh, qu'il s'est passé ? » En fait, il y avait des... Si on allait voir. Oui, si on allait voir. Je vois plus rien. On a trouvé le... Comment il s'appelle ? Le concierge de cette dame-là, qui était avec un pistolet et qui avait braqué Mickaël. Il avait fait du bruit. Et quand on fait du bruit dans le 16e, en général, les concierges... Ils ne sont pas très contents. Les concierges, dans le 16e arrondissement, ont des Colt 45. Il faut savoir. Sous l'oreiller, quoi. Et qu'est-ce que vous faites depuis... On a fait le DVD du Morning Live. On a fait la Fatale Bazooka avec Mickaël. Vincent a fait des longs-métrages. Non, mais nous aussi, ensemble, on en a fait ensemble. Non, je ne vois pas qu'elle. De quoi tu vois ? Les Onze Commandements, par exemple. C'est pas un long-métrage, les Onze Commandements ? Si, si, si. C'est sorti de cinéma, les Onze Commandements ? L'idée des Onze Commandements, en fait, c'est un jour, un producteur... On avait de la sèche dans notre frigo. Avec de l'encre. Avec de l'encre. En fait, c'est le producteur de la buzz. On voit un jour le film Jackass, qui sort au cinéma aux Etats-Unis. Et qui me représente cette bande de jeunes qui font des trucs hallucinants. Et donc, ils se disent, pourquoi vous ne feriez pas un truc aussi dans le même esprit ? Et puis, nous, on s'est dit, on avait un univers qui s'appelait le Morning Live. Et on va essayer de transposer aussi... C'est le cartel à l'époque. Et de voir ce que ça fait. Et Morning Live, le film, ça a donné donc les Onze Commandements. Et ça s'est plutôt bien passé, parce qu'on s'est beaucoup marrés. On a eu beaucoup mal, mais on s'est beaucoup marrés. On n'a pas fait celui qui découpait le plus d'oignons. On n'aurait pu. Donc, l'oignon émincé, un peu d'huile d'olive, de l'ail en chemise, du sel. On va mettre quelques tomates cerises. Tu vois ? Comme ça. Comme ça. On les coupe pas, on les met... On les met en paix comme ça. Moi, je ne sais rien de les découper. J'adore ta façon de cuisiner. C'est-à-dire que tu mets tout sans les cuisiner, en fait. Tu peux tout mettre, même le... Ça ? Ça, ça peut tuer un président des Etats-Unis d'Amérique. Une fléchelle. Ce qui va se passer, c'est que les oignons vont cuire avec l'ail, la tomate. Ils vont un peu compoter. À la fin, on met le riz, comme ça, à sec, avec l'huile d'olive. On laisse cuire 5 minutes. On mouille à hauteur avec de l'eau. Et ce qu'on appelle un risotto. Donc, on laisse cuire. La cuisson, on l'est en deux fois. Et une troisième fois, avec la crème fraîche. Ça, ça sera à la fin, avec le parmesan. On va émincer les sèches. Ah ouais, c'est drôle, ça. Alors, les Japonais, vous connaissez un peu la cuisine japonais ? Oui. Parce qu'ils font que des traits, comme ça. Ils font comme ça, des traits, quadrillés, comme ça. Oui, pour que quand ça cuit, ça fait comme une mangue. Voilà. Donc, on la coupe en deux. Et après, on fait le même principe ? Après, on fait... Non, non, frère. On fait des petites lames. On émince, vraiment. Vous voyez un peu avec... Ah, Mickaël, bien sûr. On est beaucoup plus même potes que collègues de travail. Parce qu'au final, on bosse ensemble sur des projets, mais pas tant que ça. On se voit en général plus en copains. L'année dernière, on est partis tous en Thaïlande. Yes. Avec nos femmes respectives, on a bien réglé. Ah, c'était en Thaïlande qu'on était ? Oui. Oh, sympa ! Non, parce qu'il n'arrêtait pas de demander des tipons chez les gens qu'on prenait absolument pas ce que vous vouliez, Vincent. Je suis persuadé. On est gentil, quoi. Et vous vous êtes rencontrés où ? Mickaël nous dit, il y a un plan. Il faut écrire pour une émission avec Ray Cox, qui était un animateur anglais pour une chaîne qui s'appelait M6 Music. D'accord. Et donc, nous, on a travaillé ensemble. C'est là où j'ai rencontré Vincent comme auteur là-dessus. On a passé cette émission assez rigolote sur M6 Music et qui nous a après ouvert les portes de M6 pour le bonding. Et là, vous étiez en direct tous les matins ? Tous les matins pendant deux heures, ouais. Ce qui est fou, c'est qu'il nous a laissés faire ça. Donc, ils pouvaient tous passer, en fait ? Le problème, c'est que personne de la direction de la chaîne ne se réveillait assez tôt pour regarder l'émission. Donc, on a commencé à être embêtés au moment où vu que l'émission marchait de mieux en mieux, ils ont décidé de le diffuser l'après-midi. Quand ils ont diffusé le meilleur l'après-midi, ils étaient en pleine réunion avec les actionnaires pour diffuser les meilleurs moments du morning live. Est-ce qu'il y a des fois où la chaîne, elle est intervenue pour vous dire, vous vous calmez ? On avait des petites visites genre « Ah non, c'est pas possible, les gars, qu'est-ce que vous faites là ? Non, il ne faut pas dire ça. » Et nous, on disait « Mais on vous jure, ce n'est pas nous. » On n'était même pas là. Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé. On ne comprend pas. En tout cas, s'il y a une chose qui est facile à comprendre, c'est le risotto. Ça, c'est ce qu'on appelle le riz rond. Il va vraiment garder sa forme par rapport au riz long, au riz basmati. Et là, on va avoir un beau risotto. Hop, 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 les enfants, on se calme. On avance la recette. Vous vous rendez compte que quand même, vous avez fini par faire de la musique ? Parce que là, vous faites de la musique. Déjà, à la base, Vincent est musicien. Il avait un groupe qui s'appelait... Moi, j'étais dans un groupe quand j'étais plus jeune. Oui, ça s'appelait le Magic Mushroom. On faisait du disco, funk, rock. Un petit mélange de... Voilà, c'était très... C'était bien la fin. C'était un mélange de disco, funk, rock Daniel Guichard. Chaque fin de chanson, il y avait mon vieux. En fait, la parodie musicale, on a grandi avec... Les sketchs qu'on a pu faire avec de la musique, c'était ce qui nous faisait le plus marrer parce que c'était toujours plus ou moins facile. Les Bratislavoyes, c'est né du groupe estonien qui a participé à l'Eurovision et ils étaient genre trois ou quatre et ils chantaient n'importe quoi en même temps, ensemble. Et donc, ça nous a fait marrer et on s'est dit viens, on se fait un groupe. Enfin, nous, on croyait que c'était n'importe quoi parce qu'on ne comprenait pas l'Estonien. En fait, vous êtes inspirés de leur langage. Mais clairement. Parce que vous avez carrément innové un nouveau... Ils pourraient me demander des bons droits d'auteur. Bon, messieurs, on a mis le riz, on a mis les tomatrices, l'ail, j'ai perdu plusieurs. Ah, ils ont repoussé tout seul. Ça pousse tout seul. C'est génial. Comme la salamandre. Oui. Quand elle perd sa queue. Comme le lézard. La salamandre, elle tout repousse. Moi, c'est marrant, on sèche comme le lézard. On se retrouve dans un instant avec Vincent De Sagnat, Benjamin Morgan, leur délicieuse compagne et de délicieuses recettes. Hum, on va se régaler. Mais pas trop fort. Ça, c'est bon, ça. Je suis encore avec Benjamin Morgan et Vincent De Sagnat. Alors, on rigole, on rigole, mais comptez sur moi pour reprendre les choses en main. Ça va, non ? Un peu de sérieux. Je rigole, là. Je vois plus rien. On va mouiller une fois et demie le volume du riz. D'accord ? On va mouiller jusqu'à la surface, comme ça. Et on va faire une demi-fois. Voilà. Parce que toute l'eau qui va être dans le riz, elle va être absorbée par le riz. Voilà. Vas-y. Est-ce que dans votre succès, ça vous a gêné pour faire autre chose plus tard ? Le succès de Morning Live, des chansons, des clips, des tubes de chansons. Dans une étape, forcément parce que t'es mis dans une catégorie de certaines personnes publiques. Dans ce registre-là. Dans le registre rigolo et la tarte à la crème. Donc forcément, les trucs classiques, on pense moins facilement à toi pour... Moi, j'ai ma boîte de prône et le gros problème que j'ai pu rencontrer, c'est que là, par exemple, je voulais faire un truc pour les élections présidentielles. D'accord. J'ai été heurté au... Ouais, à quel moment ? C'est à poil. Non, là, c'est juste sérieux. C'est pas machin. Et donc, ouais, forcément, que ce soit Vincent, donc justement... Du coup, tu dois prouver deux fois plus. On y arrive petit à petit. Il faut juste s'imposer. Les gens se rendent compte, là. Puis chaque chose en son temps. Voilà. Bon, messieurs, là, on a mis l'huile d'olive. Ouais. On va faire poêler les sèches. On va les faire poêler. Poêler. C'est un mec qui rentre dans une butte derrière. Vas-y, mets tout. Non, 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 justement. Non, non, on y va cool. Ah bon ? Alors, les sèches, on les précuit comme ça, la poêle. Après, on les met dans un saladier avec un peu de persil que j'ai haché, du citron. On laisse mariner. Et avant le dressage, tout à l'heure, on les remettra à poêler. Qu'est-ce que votre mère vous a mangé ? J'ai une mère juive. D'accord. Et donc, donc, mère juive italienne, tu peux penser qu'à la maison, c'est elle, la maman, qui va... Ah ! Elle ne sait même pas faire cuire un oeuf. Non. J'avais qu'une angoisse avec des gamins. C'est à la fin de l'année, à l'école primaire, être celui qui doit ramener le gâteau pour les autres. Et un jour, une année, ça n'a pas raté, j'ai dû ramener ce gâteau. Ouais. Ma mère a dit, comme moi, j'aime pas trop le chocolat en général, pour les gamins, j'aimais pas les gâteaux au chocolat. Elle dit, t'inquiète pas, je vais te faire un gâteau à la vanille. Yes. Je fais, non, t'es sûr, tu veux pas me donner de l'argent, je vais aller acheter un gâteau à la vanille. Elle fait, non, non, laisse, je vais le faire. Elle a inversé la vanille avec la levure. Ouais. J'ai eu un truc comme ça. Le gâteau, il a pas... Ah, d'accord. Mais vraiment comme ça. C'était vanillé, c'est gonflé, quoi. Il n'y avait pas de goût, parce qu'il n'y avait pas de vanille dedans. Elle a découpé à l'intérieur et elle a rempli ça de petits chocolats. Et non, non, je suis arrivé, j'ai eu beaucoup de suite, parce qu'il y avait des chocolats super bons à l'intérieur. Mais voilà, les... Le gâteau, c'était pas un gâteau. Ouais, c'était un présentoir à petits chocolats. Parce que dans les Onze Commandements, il y a une fameuse scène. Vous mangez épicé, quand même. Oui, mais c'était pas de la nourriture. C'était pire qu'un piment. C'était un... Comment tu dis en créole, Vincent ? Le bon d'amande Jack. C'est le cul de Madame Jack. Non. Mais vous, ce qu'il se passe, dans les Onze Commandements ? C'était un... De piment. La barbichette. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et le premier qui rigole devra manger un piment mexicain, le troisième piment, le plus fort du monde. Et là, vous avez soufflé. Et c'était pas drôle. Enfin, c'était marrant. Non, c'était pas drôle. C'était super marrant. C'est-ci, quand c'était pas toi qui devais le manger. Ouais, voilà. A voir. Mais qui l'a mangé ? Tout le monde, parce qu'on l'a tous fait. Là, c'est en train de cramer, là. Ça, tu peux l'enlever, regarde, tu le mets là. OK. Dans le saladier. Ouais, vas-y. Dans le séchier. Dans le séchier. Donc là, on a quoi ? On a les sèches. Un peu d'huile d'olive. On met le persil plat. Directement. Que j'ai ciselé.